Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Petite capsule pour cette pleine lune qui arrive et comment cette pleine lune affectera votre signe du Zodiac. Mais avant de commencer, un petit mot d'explication. Alors cette pleine lune aura lieu dans le signe de la balance qui attire votre attention sur la dynamique des relations et qui coïncide avec la première éclipse de l'année qui est donc prévue pour ce dimanche 24 et le lundi 25 mars 2024. Et cette pleine lune marque le début du printemps, communément appelée lune du vert. Cette configuration astrologique, eh bien, elle ajoute une dimension supplémentaire à l'énergie dégagée. En effet, cette éclipse lunaire marque la conclusion d'un chapitre de votre vie pour certains d'entre vous qui a débuté autour du 14 octobre 2023. Dans la tradition astrologique, la pleine lune représente toujours un point culminant ou une phase de conclusion dans un cycle lunaire d'un mois. Avec l'élément de l'éclipse, n'est-ce pas, cette sensation de finalité, elle est amplifiée. Mettant en lumière, eh bien, les aspects où vous vous êtes peut-être, pour certains d'entre vous, retenu ou vous vous êtes restreint. Pour cette nouvelle période, il pourrait être opportun pour vous de puiser dans vos propres forces et de cesser de compromettre votre individualité unique. Cela vous permettra de rayonner les qualités que vous appréciez, eh bien, chez vos amis, vos associés d'affaires ou même vos partenaires romantiques. Bien que la pleine lune de ce 25 mars soit propice au lâcher prise, au changement et à la réflexion sur l'avenir, il n'est pas recommandé de prendre des initiatives. L'aspect imprévisible de l'éclipse suggère, eh bien, de ne pas définir d'objectif précis. Il est plutôt conseillé de réfléchir, de se détendre et de célébrer les progrès réalisés au cours des derniers mois, tout en anticipant l'arrivée du printemps. Voici comment cette pleine lune de ce 25 mars 2024 affectera votre signe du Zodiac. On va commencer par, eh bien, les béliers. Eh bien, pour les béliers, la pleine lune de ce 25 mars pourrait inciter certains d'entre vous à rompre avec des amitiés toxiques. Cette phase lunaire pourrait susciter un désir soudain de vous éloigner de toute relation nocive. Cette période, eh bien, favorisera l'acceptation du besoin d'abandonner les liens malsains et néfastes, c'est peut-être, eh bien, le moment opportun pour mettre fin à ces relations, y compris celles d'entamer sur des applications de rencontres depuis octobre. Cette pleine lune pourrait également vous encourager à établir des limites strictes pour préserver votre bien-être émotionnel. Une fois ces limites établies, eh bien, vous serez plus enclin à rencontrer des personnes qui vous apportent un sentiment de bien-être. Avec une estime de soi renforcée, n'est-ce pas ? Eh bien, recherchez des relations où vous vous sentez véritablement à l'aise et en phase avec l'autre, que ce soit dans une amitié ou que ce soit dans une relation amoureuse ou dans le cadre professionnel, n'est-ce pas ? Vous saurez, vous saurez que ces relations sont appropriées si elles vous semblent naturelles et enrichissantes. Voilà pour les béliers, les taureaux. Pour les taureaux, eh bien, cette première pleine lune du printemps promet une montée d'énergie revitalisante. Cette période peut être perçue comme un signal pour embrasser un nouveau voyage vers le bien-être. Vous pourrez utiliser cette impulsion énergétique pour amorcer des changements bénéfiques. Par exemple, cela pourrait marquer le moment où vous décidez de laisser derrière vous les habitudes sédentaires et de vous engager dans des activités telles que la marche longue, distance ou encore le yoga matinal. De plus, cette revitalisation pourrait vous pousser à envisager des ajustements dans votre carrière. C'est peut-être aussi le moment opportun pour finaliser un projet professionnel en cours ou pour explorer de nouvelles opportunités d'emploi ou de responsabilités. Il se pourrait également que vous envisagiez de rejoindre une nouvelle équipe au sein de votre entreprise actuelle. Cette phase lunaire encourage en tous les cas l'action et le progrès. Offrant ainsi une opportunité propice pour effectuer des changements significatifs dans différents aspects de votre vie. Voilà pour les taureaux, les gémeaux. Eh bien, pour les gémeaux, cette pleine lune ravivera votre envie d'explorer, oui, d'explorer de nouvelles rencontres. Même si vous aviez juré de ne plus jamais revenir sur les applications de rencontres, eh bien, c'est l'occasion idéale de se laisser emporter par des sentiments de séduction et de profiter pleinement de cette énergie printanière. L'ajout de l'éclipse ne fera qu'accentuer cette atmosphère excitante, vous incitant à vous habiller pour un rendez-vous mémorable. Pour ceux qui sont déjà en couple, eh bien, cette période pourrait marquer une évolution dans votre relation. Vous pourriez soit décider de mettre fin à votre relation, soit ressentir le désir de vous engager davantage. Des discussions sur la possibilité de cohabiter ou de définir clairement votre relation pourrait ainsi émerger. En somme, eh bien, cette pleine lune vous offre l'opportunité de vous reconnecter avec votre sensualité et d'explorer de nouvelles avenues relationnelles, que ce soit en solo ou avec votre partenaire actuel. Pour les cancers, eh bien, cette pleine lune pourrait marquer le moment propice pour entamer la recherche d'un nouvel endroit ou d'un nouvel appartement. Si vous avez passé des mois à scruter, à scruter les annonces immobilières, eh bien, il est temps, il est temps de réfléchir sérieusement à votre lieu de résidence actuel. Vous pourriez ressentir le besoin de réévaluer si votre domicile actuel, eh bien, répond vraiment à vos besoins et à vos aspirations. Peut-être avez-vous réalisé que vous préfériez vivre dans une ville où tout est accessible à pied ou peut-être avez-vous besoin de plus d'espace pour accueillir, par exemple, un nouvel animal de compagnie, comme un chien, par exemple. Certains cancers pourraient même se sentir prêts à franchir le pas vers un nouvel espace de vie ou à envisager de déménager dans une nouvelle ville. Dans tous les cas, il est recommandé de rechercher un lieu qui répond, eh bien, évidemment, au mieux à vos critères, n'est-ce pas, et à vos aspirations en prenant en compte toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Voilà pour les cancers. Les lions. Eh bien, cette pleine lune apportera aux lions une sensation de renaissance et de renouveau. Des percées significatives sont à prévoir dans divers aspects de votre vie, offrant ainsi le commencement tant attendu que vous espériez. Si vous avez investi du temps et de l'énergie dans un projet majeur, eh bien, vous pourrez enfin voir la lumière au bout du tunnel. Eh oui ! Eh oui ! Eh oui, les lions ! De même, si vous êtes passionné par un passe-temps créatif, eh bien, vous serez submergé par une cascade d'idées stimulantes et innovantes. De plus, eh bien, de nombreuses conversations importantes et profondes avec des amis sont à prévoir. Certaines, peut-être, longtemps attendues. Alors, préparez-vous donc à engager, eh bien, des discussions sérieuses autour d'une tasse de café, d'un thé, car ces échanges pourraient jouer un rôle crucial dans votre cheminement personnel et vos relations interpersonnelles. Les Vierges, sous cette pleine lune, eh bien, la Vierge sera en mesure de réorganiser ses finances de manière significative. Il est fort probable, les Vierges, que vous receviez une injection d'argent supplémentaire au cours des prochaines semaines, que ce soit par le biais d'une augmentation salariale, d'un ajustement dans votre travail actuel ou même en adoptant une nouvelle perspective sur vos dépenses. Quelle que soit, n'est-ce pas, la source de ces finances supplémentaires, vous serez plus attentif à votre situation financière et vous penserez plus souvent à la gestion de votre argent. Pour tirer le meilleur parti de cette période, n'est-ce pas, il serait judicieux de créer un budget pour vous-même ou de vous fixer quelques objectifs financiers tels que l'établissement d'un bon crédit ou la constitution d'une épargne pour les imprévus. Alors, parallèlement à ces préoccupations financières, vous pourriez également remarquer des changements significatifs dans votre vie amoureuse. Cet éclipse agira comme un catalyseur pour transformer vos relations, vous aidant à distinguer ceux en qui vous pouvez avoir confiance et à identifier les relations qui sont véritablement durables à long terme. En somme, n'est-ce pas, cette pleine lune offre à la Vierge l'opportunité de prendre le contrôle de ses finances tout en clarifiant et en renforçant ses relations affectives. Voilà pour la Vierge. La balance. La balance va subir une réinitialisation énergétique lors de cette pleine lune qui marque la première éclipse de 2024 et l'une des premières éclipses de la balance sur le plan astrologique. Eh bien, cela présage d'importants changements pour ce signe d'air. Alors que la pleine lune approche, attendez-vous à vous libérer de toutes les relations indésirables ainsi que des habitudes eh bien, qui vous retiennent. identifiez les amis qui vous causent du stress et les pensées ou comportements qui ne vous servent plus et abandonnez-les sans hésitation. Il y a vraiment un lâcher-prise là à faire. Profitez également eh bien, de cette période pour régler les détails en suspens. Tout ce que vous avez entrepris depuis la mi-octobre de l'année dernière est maintenant susceptible de trouver une résolution ou une conclusion. Il s'agit véritablement d'une réinitialisation cathartique qui vous permettra de faire de la place pour des relations plus saines et plus et une version améliorée de vous-même. Voilà pour les balances. On continue avec les scorpions. Eh bien, cette pleine lune promet une expérience spirituelle profonde pour le scorpion. Cette phase lunaire marquera une réinitialisation totale de votre connexion avec vous-même, avec votre entourage et avec l'univers dans son ensemble. Vous vous sentirez profondément en phase avec vos aspirations et prêts à faire les changements nécessaires pour les atteindre. Une sensation de clarté émergera dissipant ainsi le brouillard qui entourait votre vie depuis longtemps ainsi que cette fatigue qui l'accompagnait. Afin de vous préparer à embrasser ces changements, n'est-ce pas, il est crucial vraiment de prendre soin de vous. Accordez-vous une attention particulière à votre sommeil et à votre bien-être mental. C'est vraiment indispensable. Ce sera le moment idéal aussi pour cultiver de bonnes habitudes de sommeil et pour pratiquer des techniques de gestion du stress et de relaxation. En vous engageant pleinement dans ces pratiques, eh bien, vous vous préparerez à accueillir les transformations positives qui vous attendent lors de cette phase lunaire puissante. Sagittaire pour les Sagittaires, eh bien, cette pleine lune mettra en lumière l'importance de l'amitié et de la communauté. Vous passerez des moments de convivialité avec vos amis les plus proches tout en explorant de nouvelles opportunités de rencontres enrichissantes. Alors, sous l'influence de l'éclipse lunaire, vous pourriez ressentir une impulsion pour assumer un rôle de leader au sein d'une organisation ou pour organiser un événement majeur. Particulièrement, vos activités sur les réseaux sociaux, eh bien, pourraient prendre une nouvelle tournure vous ouvrant la voie à de nouveaux abonnés sur, par exemple, Instagram ou à des publications enfin réalisées sur TikTok. Cette effervescence sociale, eh bien, reflète votre désir naturel d'être entouré de personnes alors que le printemps approche. Alors, profitez, eh bien, pleinement de cette période sociale et amusante qui vous permettra de renforcer vos liens avec vos amis tout en explorant de nouvelles possibilités d'engagement communautaire et d'expression personnelle sur les réseaux sociaux. Voilà pour les sagittaires. Je continue avec le capricorne. Eh bien, pour les capricornes, cette pleine lune mettra en lumière la nécessité de réévaluer leur flux de travail. Bien que votre routine professionnelle puisse généralement fonctionner de manière fluide, n'est-ce pas, en arrière-plan, eh bien, cette lunaison vous incitera à reconsidérer vos méthodes de travail et à envisager des changements significatifs. Au cours de cette période, eh bien, vous pourriez réaliser qu'il est impératif de trouver un meilleur équilibre entre votre travail et votre vie personnelle. Cela pourrait impliquer de prendre des vacances bien méritées, n'est-ce pas, ou de solliciter de l'aide pour alléger votre charge de travail. Reconnaître que vous avez peut-être pris plus de responsabilités que vous ne pouvez en gérer est un premier pas difficile, mais votre niveau de stress actuel est un indicateur clair qu'il est temps de faire des ajustements. Rappelez-vous que les pleines lunes sont propices au repos et à la réinitialisation tout en encourageant le lâcher prise. Si cela signifie abandonner un projet en cours ou prendre un congé pour récupérer, eh bien, les Capricorres n'hésitez pas à utiliser l'énergie de la lune comme justification. Les versos, pour les versos, cette pleine lune apportera une nouvelle perspective rafraîchissante, comme si vous voyiez le monde avec une clarté renouvelée. Si vous vous sentez coincé ou un peu blasé, eh bien, cette phase lunaire vous apportera une dose d'inspiration magique. Il ne serait pas surprenant que vous vous retrouviez à agir spontanément que ce soit en réservant des vacances de dernière minute à trois heures du matin ou en explorant des cours locaux ou des groupes de rencontres intéressants dans votre région. Vous pourriez être attiré par des activités telles que des cours de yoga, des entraînements amusants ou des rencontres avec des amis qui pourraient vous aider, n'est-ce pas, à sortir d'une période de stagnation. Cette pleine lune, eh bien, vous encourage, vous les versos, à saisir l'occasion de vous revitaliser et de trouver de nouvelles sources d'inspiration pour surmonter tout sentiment de lassitude ou de blocage. Je termine avec les poissons. Alors, sous cette pleine lune, les poissons seront amenés à réexaminer leur situation financière. Cette période mettra en lumière les préoccupations liées à l'argent et ça vous incitera à prendre des mesures préventives, en particulier en ce qui concerne les finances partagées avec un partenaire. Si les finances ont été une source de tension dans votre relation, eh bien, cela pourrait être nécessaire d'avoir une discussion ouverte et franche avec le partenaire concernant les factures et autres responsabilités financières communes. Il est possible aussi que vous décidez ensemble d'une dissociation financière qui pourrait être bénéfique, surtout si cela contribue au bien-être émotionnel et à la satisfaction de chacun. Alors, cette période, eh bien, vous offrira donc une opportunité de clarifier et de réorganiser vos finances tout en favorisant une communication ouverte et honnête au sein de votre relation. Eh bien, voilà pour cette pleine lune. Je remercie aussi Marie Maïva. N'oubliez pas, n'est-ce pas, de faire les rituels de la pleine lune. Et pour ma part, eh bien, je vous souhaite une belle pleine lune. Je remercie Madame la lune. Je vous souhaite tout le meilleur, n'est-ce pas ? Et puis, on se retrouve pour une prochaine capsule. Et d'ici là, eh bien, moi, je vous embrasse et je vous dis à très vite. à très vite.